C'est pourquoi chez nous, nous avons 16 ODD depuis la nuit des temps. Le premier s'appelle B, Mehdi. Le deuxième s'appelle Ayekou, Mehdi. Le troisième s'appelle Woli, Mehdi. Le professeur Camille Agbati devant les membres de Fondation ce jeudi 4 mai 2023 dans la salle polyvalente de Sichem Akome du Blakopé. Les échanges ont tourné autour du thème « L'Afrique au cœur des enjeux du monde ». Devant les différents défis auxquels l'Afrique fait face, le développement durable du continent passe obligatoirement par le retour vers la terre. Il était simplement question de voir devant les crises qui sont là, quelles sont les solutions à préconiser, à apporter comme contribution de l'Afrique. Les solutions, c'est d'abord le retour vers la terre. D'abord, on est passé un peu par un panorama pour donner valeur à toutes les cultures, les civilisations, mais de les converger après vers la terre. Et quand on parle de la terre, ce n'est pas seulement l'agriculture, c'est tous les métiers qui sont liés à la terre dans le respect de la terre. Donc les métiers sont l'aspect matériel de la terre. Le respect de la terre constitue une philosophie qui doit garantir un développement durable. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du 6e congrès international de fondation en Afrique au Togo, congrès qui se tient depuis le week-end dernier au centre Sichem. Un délégué de fondation et un invité donnent leur impression à la fin de cette conférence. Il faut dire que c'est un homme rempli de sagesse, un grand professeur. Et j'ai été édifié de son discours, qui est rempli de définitions, qui est rempli de significations et de sens. Et j'aurais vraiment souhaité que ce discours aille plus loin, pour que les échanges soient approfondis et que nous arrivons à des exemples un peu plus concrets. Je suis un peu ébahi, content aussi de sa simplicité d'abord, et par tout l'apport qu'il a amené pour nous, et nous amenant à quoi ? C'est-à-dire à être unis. Et comme on dit, il faut toujours mourir de soi pour accueillir l'autre et marcher avec lui. Je vois en lui qu'il veut nous engager à l'ouverture, mais aussi à l'enversinement de ce que chaque culture a. Et je crois que c'est dans cette unité qu'on peut avoir un monument meilleur. Le programme de cette journée s'est poursuivi avec une synthèse des travaux qui ont été faits jusqu'à présent par les congressistes. Aujourd'hui, c'est un peu une synthèse de tout ce qu'on a travaillé jusque-là dans le Congrès, tout ce qu'on a vu aussi dans les immersions. Et l'objectif, c'est d'accueillir ensemble les grandes orientations pour Fondasio dans les cinq années à venir. Donc, qu'est-ce qui va au niveau global, au niveau international, nous rassembler et nous mettre en mouvement dans la même direction pour exprimer notre raison d'être et notre charisme. Voilà, et donc c'est les grandes priorités pour les cinq années qui viennent. Le sixième congrès international de Fondasio prend fin de main avec notamment le vote des orientations et la ratification des textes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !